Bonjour les amis de l'archipel QOC, je suis content de vous avoir aujourd'hui dans ce petit enregistrement. L'idée c'était tout simplement d'avoir une conversation ensemble à destination des personnes qui travaillent dans des banques reprises ou d'autres accompagnants ou au final de n'importe qui qui s'intéressent de près ou de loin au sujet de la RSE. Parce qu'on sait que c'est un sujet qui est en évolution constante et qui bouge très très vite. Et du coup la question très simple que j'avais pour pouvoir lancer notre échange, c'était tout simplement RSE en 2024, à quoi ça va ressembler ? Voilà, et du coup la question est posée sur la table et s'il y a un un de vous qui veut commencer à apporter quelques billes par rapport à ça, et bien faites-vous plaisir. Et ensuite on part dans une conversation verte. Il y a une première chose qui a évolué, c'est que la RSE, même si on a mis longtemps à comprendre ce que c'était, la responsabilité sociale ou sociétale de l'entreprise, c'était en gros trois piliers, l'économie, l'environnement et le social. Les trois grands piliers du développement du RAC, ça a évolué, on a mis l'économie de côté, c'est une évidence que les entreprises ou les organisations ne doivent pas faire faillite. Et on a rajouté un pilier, c'est celui de la gouvernance. Donc désormais la RSE, ça s'associe aux critères ESG, environnement, social, gouvernance, et ceci d'autant plus que l'Union européenne, la Commission ont mis en place des nouveaux critères, chose un peu complexe, et même très complexe, ce qu'on appelle la taxonomie européenne, qui engage en particulier les entreprises qui sont des entreprises du secteur financier et qui ont donc des obligations vis-à-vis de ces critères ESG, environnement, social, gouvernance. Je pense qu'il y a une deuxième chose qui est importante aussi et que vous connaissez, c'est la CSRD. Donc c'est une nouvelle directive européenne qui est applicable le 1er janvier de l'année prochaine, la Corporate Sustainability Reporting Directive, et ça amène des obligations pour les entreprises et surtout ça amène plus d'entreprises qui vont avoir une obligation de rapport extra-financier. Donc l'idée c'est que jusque-là, les entreprises dans le monde entier avaient à faire un rapport financier, en général au moins une fois par an, et donc on regardait le bilan de l'entreprise. Désormais les entreprises en matière de RSE ont également un autre bilan à faire sur ces trois critères, ESG, ça concernait à peu près 12 000 entreprises en Europe, et désormais avec cette CSRD, cette nouvelle directive, ça va concerner environ 50 000 entreprises. Là-dessus il y a deux sujets, il y a un bilan de durabilité directive, on ne parle plus de rapport extra-financier en fait, de déclaration de performance extra-financière comme c'était le cas avant en France, on a un bilan de durabilité, ça veut dire qu'il doit y avoir des obligations, pour les entreprises d'utiliser des matrices précises, et pas de faire ce qu'elles veulent dans ce bilan-là. Donc ça devient plus complexe, il faut s'y prendre plus à l'avance, c'est-à-dire qu'il y a peut-être davantage de personnes qui sont concernées dans l'entreprise, et que si on n'est pas une très grande entreprise, et qu'on n'a pas une directrice RSE, directeur RSE, on va être obligé de faire appel à des consultants externes probablement pour se faire aider. Voilà, on pourra peut-être revenir là-dessus. Et puis une deuxième chose, c'est la double matérialité. Voilà, il y avait des matrices de matérialité qui étaient faites parfois par les entreprises, j'explique rapidement ce que c'est, mais en gros une matérialité, c'est regarder quels sont les points importants de la RSE pour mon entreprise, et pas seulement pour moi, pour le comité de direction de l'entreprise, pour les gouvernants de l'entreprise, mais pour toutes les parties prenantes. C'est un point essentiel de la RSE, c'est de dire, il n'y a pas que la direction qui décide de ce que c'est que la RSE, mais je vais travailler évidemment avec les employés, mais aussi avec mes clients et les fournisseurs peut-être, et je vais voir quels sont pour eux, et donc pour moi, entreprise, les points les plus importants sur lesquels je vais agir. Et donc ici, la double matérialité, c'est d'abord une obligation de le faire, avant il n'y en avait pas vraiment, et ensuite c'est que cette double matérialité, elle regarde les points importants de la RSE pour l'entreprise au regard de l'économie et des finances de l'entreprise. Comment ça va impacter économiquement, financièrement l'entreprise, la RSE, et les points saillants qu'on a là-dessus ? Si je suis un dirigeant d'entreprise et que je ne fais pas ces choses-là, parce que c'est de l'obligation, mais du coup, qu'est-ce que je risque si je ne le fais pas ? La RSE est basée sur cette dichotomie-là, sur cette contradiction entre le fait qu'un acte pense que la RSE, c'est volontaire, et d'autres, donc ça c'est plutôt les grandes entreprises, et qu'elles vont s'y mettre quand elles pourront s'y mettre, et là où elles souhaitent se mettre. Et puis, il y a de l'autre côté, plutôt les ONG, et désormais quand même plutôt la Commission européenne aussi, qui disent que la RSE, ça doit être obligatoire, et qu'il y a des réglementations là-dessus. Donc, sur certains points, comme la CSRD, il devrait y avoir effectivement des contrôles, des contrôles qui vont être organisés, et là, sur la CSRD, spécifiquement, ces contrôles, ils pourront être faits par différentes parties, mais en particulier, la COET, elle va pouvoir demander au commissaire, au compte, par exemple, de vérifier ses bilans de déclaration extra-financière, enfin, ce bilan de durabilité, puisque la terminologie a changé. Et puis, sur d'autres points de la RSE, des fois, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas du tout de contrôle. Et on se demande à quoi ça sert dans ces cas-là, enfin, en tout cas, on peut s'interroger s'il n'y a pas de contrôle. Du coup, l'autre enjeu, l'autre regarde qu'on peut mettre aussi en face de ça, c'est qu'il y a quand même une pression de plus en plus forte, même si, parce que là, on parle un peu du côté bâton, la démarche, mais il y a la pression de plus en plus forte des employés et des salariés, toutes les personnes qui veulent rejoindre, l'entreprise, sur ces critères-là. C'est de plus en plus des critères qui sont regardés dans les parties recrutement, justement. Et il y a aussi des fuites de personnes qui, du coup, partent, parce que l'entreprise n'est pas en accord avec leurs propres valeurs. Donc, il y a vraiment un enjeu autour de ça, sur un enjeu RH, du coup, qui est au-delà du simple côté réglementaire, qui vient faire pression en parallèle. Si je rentre un tout petit peu plus en détail, on parle de nouvelles normes, du coup, sur 2024. Est-ce que vous pouvez me préciser un peu les lignes, en fait, sur lesquelles les entreprises vont devoir faire évoluer des choses et potentiellement, par rapport à ces lignes, qu'est-ce que ça implique concrètement et dans l'opérationnel pour eux ? D'abord, il y a quand même quelque chose qui a changé, c'est la loi Pacte, d'un de 2019. La loi Pacte, elle a modifié le Code civil, en fait, et elle a mis une obligation. Donc, c'est désormais déjà une obligation, pas besoin d'attendre 2024, d'avoir une prise en compte de l'environnement et du social pour un chef d'entreprise. Le Code civil a changé. Il n'y a plus que l'objet. Avant, il y avait un objet social d'entreprise. On devait poursuivre un but d'entreprise, un but de performance en général, l'ombre économique. Aujourd'hui, il y a cette obligation de prendre en compte l'environnement et le social. Et ensuite, on sait qu'avec la loi Pacte, on peut aussi se diriger vers la raison d'être de l'entreprise. C'est le deuxième niveau. Je vais rédiger une sorte de notion philosophique des engagements que prend l'entreprise vis-à-vis d'elle-même et de ses parties prenantes. Et puis après, on peut même passer entreprise à mission. C'est surtout pour ça que la loi Pacte est connue. Il ne faut pas oublier que le premier niveau, c'est que le Code civil a changé là-dessus. L'autre chose, c'est pour répondre à la question, bien sûr, il y a la loi Climat et Résilience qui date de 2021 et qui donne une obligation lorsqu'il y a un appel d'offres qui est lancé par un acheteur, un acheteur public, de prendre en compte au moins un critère de développement durable. Au moins un. Alors, c'est à la fois une différence avec le passé, vraiment une différence, mais il faut savoir que dans le Code des marchés publics, depuis déjà assez longtemps maintenant, l'État a vraiment fait énormément d'efforts et a obligé à ce qu'il y ait des critères qui soient pris en compte de développement durable. Sauf que maintenant, la loi Climat et Résilience fait les valables, pas que pour les marchés publics, mais aussi pour tous les marchés, avec cette obligation-là. C'est une obligation maintenant pour les goûts qui lancent des appels d'offres de prendre en compte le développement durable, pour donner deux exemples. J'imagine qu'il y a encore beaucoup d'entreprises qui ne sont pas du tout connectées à tous ces enjeux de développement durable et qui, au quotidien, ne travaillent pas dessus. Du coup, en 2024, par rapport à ces entreprises-là, comment vous imaginez que ça va se passer ? Est-ce que ça va vraiment s'accélérer ? Qu'ils vont tous rentrer dans la danse ? C'est du coup s'attaquer à ces sujets-là et s'ils n'ont pas les compétences, du coup, ils vont devoir travailler avec des externes pour s'aider là-dessus ? Ou est-ce qu'il y a encore un flottement qui peut durer pendant un certain temps ? Comment vous imaginez un peu les évolutions que peuvent induire ces nouvelles normes ? En termes d'impact, que ce soit écologique ou pas arriver à limiter en dessous des 2 degrés, c'est quoi la répartition entre les grands groupes, les TPE, les PME ? Vous avez une idée un peu de ce genre de stats ? Pour savoir en gros qui c'est qui devrait bouger vite et fort pour que ça puisse être corrigé. Disons que, let's go 2024, tout le monde bouge. c'est quoi les premiers pas que vous proposez à des dirigeants justement de TPE, PME, ETI ? Ceux qui n'auraient pas encore commencé à mettre le pied à l'étrier, ça serait quoi que vous leur proposeriez pour qu'ils puissent facilement se jeter à l'eau ? Vraiment dans un comportement exactement comme on peut avoir avec un humain. Si jamais l'humain est contraire par certaines règles mais qu'il n'y croit pas plus que ça, du coup, ce n'est pas efficace. Alors que si du coup, c'est vraiment quelque chose qu'il a fini par intégrer au fond de lui en disant oui, c'est vraiment important, c'est vraiment nécessaire, et bien ça va se faire beaucoup plus efficacement et donc les outils dont tu parlais, cette phase de sensibilisation, cette phase de compréhension des enjeux et des différentes dimensions des enjeux RSE, ça permet de s'imprégner de ça et est-ce que Christophe, sur la partie raison d'être, tu veux dire un mot parce que c'est vrai que c'est quand même une entreprise et une entreprise qui est historiquement là pour générer une économie, pour faire vivre son petit monde en même temps qu'elle produit des services ou des produits, mais en effet, dans cette logique de 2024 où il faut que tout le monde se bouge, il faut aussi qu'il y ait une couche de raison d'être et d'intention qui soit outre que juste développer une économie. Oui, parce que c'est un point qui est hyper important et qui est un peu souvent, j'ai l'impression, mal compris. En gros, il y a plusieurs choses qui sont très marquantes, c'est qu'on évolue dans la société et notamment avec l'histoire du Covid vers une grosse perte de sens en fait et de repère et puis il y avait ce fameux, pendant le Covid, le fameux monde d'après que tout le monde attendait, en tout cas beaucoup attendait et qui derrière est revenu en mode monde d'avant avec du rattrapage à faire, avec du retard qui a été pris et donc du coup, plus d'intensité. Et donc du coup, on a loupé quelque part le coche à cet endroit-là alors qu'en réalité, il y a un changement d'organisation qui est en train de se faire. Les organisations habituelles avec un dirigeant qui pousse ou en tout cas une économie qui pousse à pied là et c'est cette logique-là avec tous les indicateurs qui sont orientés sur ça, qui étaient présents, très prégnants auparavant, de plus en plus maintenant, on commence à avoir d'autres critères qui apparaissent et une gouvernance un peu plus multi-parties prenantes. C'est pour ça que construire la raison d'être, il faut le faire avec un maximum de parties prenantes au centre de la table pour que chacun puisse comprendre son propre intérêt dedans en allant dans ce sens-là et ça, c'est hyper important et aussi parce que le sujet est devenu tellement complexe qu'on ne peut pas tout seul décider des bonnes actions à faire d'en haut et les diffuser comme ça. C'est plusieurs personnes qui vont réinventer une partie de leur métier en mettant à l'intérieur tous ces éléments-là, tous les critères et du coup, ça commence à en dire la sensibilisation, la compréhension des enjeux et ensuite, c'est au quotidien où petit à petit, on va changer des choses qui vont aller dans ce sens-là et en fait, avec l'action de tout le monde, le changement va être vraiment puissant sans qu'il y ait besoin en haut d'une équipe de déployer une énergie phénoménale parce que ça, ça ne marche pas et surtout quand on rentre en frontal avec des gens, quand on est sur la contrainte, il y a des gens qui vont se soumettre et d'autres qui vont résister et d'autres même qui vont faire du sabotage sur ce qu'on essaie de mettre en place. Donc, c'est hyper important au niveau de l'accompagnement au changement de désamorcer un maximum toutes ces résistances au changement et il y en aura forcément et ça dépend, il faut que les mentalités évoluent mais du coup, la raison d'être est intéressante là-dedans parce que ça montre qu'on est tous alignés vers cet enjeu-là et surtout si on le co-construit avec les parties prenantes, chacun a pu dire son mot dedans et donc du coup, c'est un objet commun qu'on a qui nous aide à avancer ensemble et ça permet de voir un peu l'étoile vers laquelle on veut aller et ensuite, on peut choisir des stratégies différentes et ensuite, si ce n'est pas très grave du coup, mais du coup, on peut se coordonner et arriver à faire ce qu'on en fasse ensemble et on sort de ok, la contrainte, la loi, le département RSE qui manque les clients ou ces trucs-là pour rentrer dans un nouveau projet de vie qui est le projet de la société, dans les deux sens du terme même, d'aller dans une nouvelle direction et de contribuer à quelque chose de plus grand que soi et ça, c'est hyper important parce que c'est un levier de motivation interne qui est important et je ne vais pas rentrer en détail des leviers de motivation, mais en tout cas, c'est autre chose, il y a la motivation externe qui peut être la contrainte et puis la motivation interne, c'est quand on trouve du sens à ça et que ça nous motive au quotidien. Si je suis dans la direction d'une entreprise et que je suis très conscient que pour faire tourner l'activité telle qu'elle est actuellement, ça prend déjà quasiment tout le temps de toutes les ressources que j'ai au niveau de mes collaborateurs, comment je fais pour pouvoir ajouter cette couche de travail sur la RSE et sur le sens que doit prendre mon entreprise dans cette transition écologique nécessaire. En gros, dans cette partie-là, ce qui est hyper intéressant, c'est de changer le regard et de se dire que ce n'est pas justement l'équipe RSE qui est souvent en plus très réduite avec peu de moyens finalement qui doit faire tout le boulot. Ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas du boulot non plus supplémentaire qu'on va ajouter. C'est qu'on va changer nos pratiques. Donc, il y a un endroit où ce qui est important, c'est que chacun soit déjà à la fois sensibilisé pour qu'il puisse les intégrer et du coup, faire les modifications au fur et à mesure avec des arbitrages qui vont être entre un moment où je suis dans le rush et donc du coup, je fais mon boulot comme d'hab et je suis en mode pilote automatique et un moment où j'ai un peu plus de temps pour revoir certaines choses ou même au quotidien, je me dis ça, je peux le faire comme ça, ça ne me prendrait pas forcément plus d'énergie mais je vais le tester, je vais le voir et du coup, ce côté un peu micro-innovation qui m'en fait au fur et à mesure, c'est ça qui va au fur et à mesure accrémenter les choses parce que si petit à petit, on a des personnes qui font des évolutions et puis d'autres qui en font d'autres à côté et puis finalement, ça commence à faire tâche d'huile et que ça remonte un peu plus haut et qu'après derrière, la RSE justement va pouvoir le mettre en avant et diffuser ça à d'autres qui vont pouvoir s'en imprégner et du coup, même peut-être faire de la formation croisée si c'est un peu plus technique ou complexe ou en tout cas, se partager les bonnes pratiques, faire des groupes de paires pour partager ça, on devient ce qu'on appelle une communauté apprenante, un groupe de personnes qui vont avancer, ça lance aussi des projets transverses ce qui est intéressant aussi pour l'entreprise parce que ça dé-silote et ça permet d'être plus, à la fois de savoir mieux s'adapter et d'être plus innovant et d'être plus résident face aux problématiques parce qu'on a des liens transverses qui sont là aussi, présents et donc du coup, c'est une dynamique qui est complètement différente et comme je disais tout à l'heure, ça veut dire que ça va aussi un peu bouleverser l'organisation et il faut aussi que les dirigeants du coup soient prêts à ça parce que du coup, on n'est plus en train de maîtriser tout mais on est avec des gens qu'on embarque avec nous qui vont avancer sachant que ça, ça sera forcément pas toute l'entreprise, une petite partie le fera à fond, d'autres se suivront et tout ça puis d'autres seront réflecteurs comme d'habitude en fait c'est toujours comme ça que ça se passe dans l'innovation mais en tout cas, on tend de plus en plus vers ça et les organisations de demain seront forcément clabées de cette manière-là et plus vraiment à l'ancienne sauf sur des choses qui sont très techniques, pratico-pratiques, le reste, elles vont devoir évoluer. L'RSE, c'est transversal, ça touche en gros tous les secteurs de l'entreprise et dans la norme ISO 26000 qui est la référence en matière de RSE, il y a 25 points d'action et donc, si on regarde bien ça quand on achète l'entreprise, on ne le sait pas mais on a déjà fait probablement plein de choses en matière de RSE parce que de toute façon, la loi, en particulier le droit social en France, est importante donc ça veut dire qu'on agit que si on a déjà fait un document unique par exemple ou si on a des réflexions sur les cyberattaques dont on peut être victime ou sur le RGPD ce sont des notions qu'on rattache rarement à la RSE pourtant c'est typiquement RSE et d'ailleurs à ce sujet il y a une nouvelle loi qui est applicable depuis un mois et demi au 1er octobre sur le cyberscore alors on ne sait pas encore exactement comment ça fonctionne parce qu'il n'y a pas eu de décret d'application mais ça oblige alors ce n'est pas n'importe qui c'est les grandes plateformes celles qui ont 25 millions de visiteurs uniques par mois et bientôt 15 millions seulement ça les oblige à avoir comme un Nutri-score c'est vraiment la même présentation et donc on regarde si on a des protections des données qui sont efficaces sur le RGPD et si quand on visite ces plateformes on risque de se retrouver avec des virus et ce genre de choses je ne rentre pas dans le détail mais on voit que c'est hyper large et qu'il est évident normalement pour un hôpital je dis normalement parce qu'on s'est rendu compte au printemps à Lyon ça n'a pas été le cas mais normalement les hôpitaux doivent se prémunir contre les cyberattaques or si on ne le fait pas on risque de se retrouver hacké d'avoir un système qui ne fonctionne plus un système informatique qui ne fonctionne plus d'avoir dans le cas des hôpitaux des patients qui ne peuvent plus être opérés donc ça c'est intégré à l'RSE parce que l'RSE l'idée c'est que l'idée c'est la pérennisation de l'entreprise pour elle-même pour les salariés qui y travaillent pour la richesse que ça crée pour les familles mais aussi pour le développement du territoire c'est un truc hyper important donc il y a aussi des notions sociales économiques qui peuvent être assez évidentes pour les chefs d'entreprise et qui sont au raccord total avec l'RSE qui n'est pas juste un truc hyper révolutionnaire à mettre en place mais au contraire une logique d'action et je voudrais juste raccrocher juste une minute là-dessus par rapport à ce que dit Christophe parce que j'étais vraiment complètement raccord avec ce qu'il disait il y a une étude d'un cabinet de conseil américain qui est faite assez régulièrement le cabinet s'appelle Gallup donc cette étude dit qu'il y a 90% des gens au travail dans le monde c'est une étude worldwide 90% des gens dans le monde qui sont un peu ou carrément désengagés au boulot donc amener du sens au travail c'est vraiment l'une des solutions et ça accroît alors moi je n'ai pas ce mot là du tout mais ça se discute ou pas mais ça accroît la performance d'après cette étude d'après d'autres études qui sont plus ou moins intéressantes plus ou moins critiquables mais ça veut dire qu'il y a 10% des gens qui sont super contre dans leur job aujourd'hui et que si on parle alors le mot encore est utilisé de marque employeur l'idée d'aller attirer des nouveaux talents comme disent les RH ou de fidéliser amener du sens et alors il y a d'autres choses qui se déclinent mais c'est hyper important et si j'ai encore juste une minute enfin 30 secondes là-dessus il y a une étude de l'INSEAD de 2017 donc l'une des grandes écoles de commerce en France surtout la plus chère l'INSEAD qui dit qu'ils ont pris des consultants ils ont pris des jeunes consultants ceux dont on peut imaginer caricaturellement que ce sont ceux qui ont les dents les plus longues les dents qui arrivent le parquet et ils leur ont proposé à ces jeunes consultants d'aller bosser plutôt pour le monde de l'économie sociale et solidaire des associations mais malheureusement pour eux de diviser de réduire leur salaire voire de le diviser par deux et bien à la sortie de ces missions c'est des longues missions c'est pas une semaine c'est 3 mois, 6 mois à la sortie de ces missions qui étaient pleines de sens pour ces consultants on s'est rendu compte que ce sont ceux qui restaient le plus longtemps dans les cabinets de conseil donc ils avaient été fidélisés pas grâce au fric ça c'est sûr mais vraiment grâce au sens alors chacun trouve un sens différent dans le travail etc ça peut être la tâche que j'accomplis je suppose ça peut être l'activité globale de l'entreprise qu'est-ce qu'elle souhaite faire et ça rejoint la discussion d'avant sur l'entreprise à nos missions ou en tout cas au moins la raison d'être de l'entreprise à rédiger etc donc je pense que vraiment tous ces domaines sont interconnectés et que peu importe le mot qu'on utilise RSE ou toute autre chose ou bien-être au travail ou à la contre-travelation des valeurs tout ça ça fait du bien aux gens en fait et je pense sincèrement sinon je ne fais pas ce métier ça fait du bien à la terre aussi au passage 2024 du coup on continue à se projeter à cet horizon là comment est-ce que vous vous interagissez avec les entreprises en 2024 comment je veux dire comment vous vous mettez à disposition des entreprises pour pouvoir les aider dans tous ces chantiers parce que moi ce que j'entends quand je synthétise ce que dit Christophe c'est pas quelque chose qui est porté juste par un petit pôle dans un coin qui doit du coup s'occuper de toutes les dimensions en plus de l'activité économique d'une entreprise c'est quelque chose qui doit vraiment être pris par toutes les parties prenantes et même du coup en coopération avec son système son écosystème d'affaires aussi autour avec une dimension avec une dimension de choses à prendre en compte qui est supérieure ça me paraît ça me paraît très gros pour une entreprise de gérer ça par elle-même du coup c'est quoi les meilleurs moyens pour leur permettre de faire ces évolutions là qui si je reprends ce que tu disais Mickaël a énormément d'avantages si on réfléchit encore sur une logique d'avantages déjà le principal c'est que du coup elle s'intègre dans une société qui essaye de faire les choses le mieux possible avec le moins d'externalité négative autour qui va essayer de proposer aussi un cadre de travail qui est beaucoup plus adapté aux humains et qui n'est pas juste un cadre de production où on vient chercher purement un salaire et ensuite on essaye de vivre en à côté je passe les autres avantages que vous avez cités juste avant mais voilà avec ce niveau là de complexité à ajouter à son fonctionnement comment est-ce que vous vous essayez de les aider de les supporter dans cette aventure il y a plein de il y a plein de choses qui peuvent être faites déjà le point de départ c'est de comprendre réellement ce qui se passe parce que de toute façon si on on n'a pas conscience de ça enfin si toutes les différentes parties prenantes n'ont pas conscience de ça le reste va être très compliqué en effet et peut devenir une montagne à gravir pour autant donc si on passe cette partie là alors il y a beaucoup qui passent notamment par les fresques en effet il y a aussi des conférences qu'on peut proposer pour raconter un peu l'histoire et voir jusqu'où on en arrive et pourquoi on en est arrivé là et vers où on pourrait aller il y a aussi des moments inspirants je parle des conférences parce qu'il y a une partie où il y a tout un mouvement vers l'économie régénérative notamment qui est quelque chose qui est hyper intéressant parce que ça donne un récit positif de la suite de l'avenir et ça nous donne le moment charnière de l'histoire dans lequel on est sur lequel il y a vraiment un pivot qui est en train de se faire ou qui ne se fera peut-être pas on ne sait pas encore en tout cas on est à ce moment là et il y a l'idée de contribuer à cette chose là donc c'est un peu les grands défis que chaque génération a eu à chaque fois à relever et du coup non notre génération c'est celle-là c'est celui-là en tout cas il y a cet élément là donc retrouver le sens ça c'est hyper important ensuite quand on retrouve le sens en fait comme le disait très bien Mickaël tout à l'heure si aujourd'hui on a 90% des gens qui sont désengagés et qu'avec ça on retrouve du sens et donc de la motivation d'un seul coup c'est une énergie qui était un potentiel qui devient à disposition en fait et donc du coup avec les mêmes personnes on va obtenir beaucoup plus en fait avec une organisation qui va du coup apprendre beaucoup plus qui va changer alors au début ça peut être un peu déstabilisant parce que les gens ont envie de faire plein de trucs ça peut partir dans tous les sens on peut se dire oh là là je ne maîtrise plus rien et c'est un peu ça qui n'est pas évident et c'est là où il faut accompagner le changement et donc du coup permettre notamment de travailler en coopération et donc du coup il y a toute la logique de coopération qui va avec qui sort du cadre habituel si on a beaucoup été habitué à être dirigé c'est autre chose et puis il faut coordonner tout ça pour que quand même ça reste dans le cadre de l'entreprise qu'on ne perde pas d'objectifs pas de vues les objectifs de l'entreprise parce qu'il y a des objectifs économiques qui ont été très bien dit aussi par Michael tout à l'heure qu'il faut garder en tête aussi mais par contre ça veut dire que il y a des choses qui vont évoluer et ça veut dire qu'il faut aussi être prêt pour que la suite puisse se faire ça veut dire que je suis trop long ce petit message qui s'est affiché je t'inquiète je voyais mais en tout cas c'est juste pour dire que du coup là dedans on voit que ça va changer pas mal de choses et que en fait on va avoir une force et une énergie collective qui va être beaucoup plus grande et d'autant plus si on apprend je parlais de coopération à travailler ensemble donc à rentrer dans le domaine de l'intelligence collective avec notamment maintenant tous les outils numériques collaboratifs qu'on a on peut vraiment vite s'organiser et gagner du temps et donc du coup en fait c'est le changement culturel qui va être associé à ça qui va être hyper bénéfique pour la suite parce que c'est vraiment un investissement sur la durée sur le long terme par contre c'est vrai que dans la période où on rentre dans une démarche comme celle-là si on rentre vraiment sincèrement dedans tous ceux qui ont fait des parcours de ce type-là on pourrait par exemple parler de ceux qui ont fait le parcours de la convention des entreprises pour le climat ou qui est plus connu mais il y en a bien d'autres tous ceux qui ont fait ça ont été bouleversés et ont commencé à mettre en place des choses et puis plus ils avançaient dans le programme plus ils disaient ouais mais c'est pas suffisant il faudrait mettre ça et puis ça et puis ça ils ont évolué ils ont avancé dedans parce qu'ils avaient des prises de conscience et au final c'est des gens qui viennent en parler avec passion après c'est des gens qui viennent même en faire il y en a qui font des conférences il y a beaucoup de boîtes qui sont passées même à la formation tous ceux qui sont pionniers commencent à maintenant proposer du coup même ils ont même un autre modèle économique qui s'est ouvert à côté il y en a qui écrivent des livres aussi enfin en fait ça donne une dynamique extraordinaire et donc du coup comme je disais c'est vraiment un changement majeur sur lequel de toute façon dans les années à venir les entreprises qui n'auront pas pris le coche vont se retrouver à la traîne vont rester derrière et éventuellement pourront rester alors je disais tout à l'heure sous-traitants et du coup exécuter des choses comme ça mais en tout cas elles ne seront pas du tout pionnières sur les sujets elles ne feront pas non plus forcément beaucoup d'innovation elles vont forcément être à la traîne parce que ce nouveau mode d'organisation apporte beaucoup et par contre c'est un changement culturel donc c'est aussi un accompagnement à avoir sur la durée pour pouvoir que ce changement là ne soit pas en train de jeter du bébé avec le vivant c'est-à-dire en gros de déstabiliser les fondations donc il faut pouvoir trouver cet équilibre entre les deux et c'est ça qui est le plus gros enjeu de maintenant mais pour le coup ce qui est bien c'est que vu qu'on est au début des tensions et qu'elles vont s'accroître après avec tous les dérègements qu'on connaît on sait que c'est maintenant qu'il faut le faire parce qu'on est dans la période la plus stable de l'avenir en fait donc autant en profiter pour faire ces changements au rythme qui nous convient bien mais en tout cas il faut les engager vu que le sujet c'était RSE 2024 je sais qu'en 2023 RSE c'est encore beaucoup lié à justement les rapports dont tu parlais quand tu parlais Mickaël tu disais tout à l'heure qu'il va y avoir un rapport en plus qui sera plus exigeant qui va concerner plus de monde est-ce que 2024 2025 on va encore rajouter des rapports avec encore des lignes à rentrer est-ce que ça ça va me rajouter encore de la charge en tant que dirigeant d'entreprise et les questions liées est-ce que je peux me servir de ces rapports comme des vrais objets un peu comme des checklists pour m'assurer que je suis bien sur le bon chemin pour faire évoluer mon entreprise dans le sens de tes évolutions nécessaires de la société comme l'expliquait Christophe oui il va y avoir des nouvelles directives ou des nouvelles lois ça c'est une certitude mais ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'en fait ces lois ou ces directives qui concernent la RSE en général elles sont très larges au début et très peu restrictives avec très peu de contrôle et qu'elles ont les étapes en fait et qu'en gros chaque année ou tous les deux ans ça va concerner davantage d'entreprises ça va être plus complexe à faire comme là c'est le cas avec le rapport de durabilité puisqu'on passe de NFRD à CSRD donc c'est plus complexe à établir et elles ont toute cette logique là je donne un exemple en France alors moi je trouve l'histoire assez formidable mais on a été le premier pays à mettre en place le devoir de vigilance pour rappel c'était suite à l'effondrement il y a quasi jour pour jour dix ans enfin en gros un mois près il y a dix ans il y a eu un échangrement d'un immeuble qui s'appelle Rana Plaza qui était situé au Bangladesh où on s'est rendu compte à cette occasion qu'il y avait énormément de grands vendeurs de vêtements qui était concerné par la fabrication de ces vêtements dans des conditions de casier esclavage et qui avait donné à cette catastrophe qui a compté la vie à mille personnes le monde en est s'en est ému mais il n'y a qu'en France qu'il y a une loi grâce à certaines ONG qui a suivi de ce genre de choses et donc cette loi c'est la loi sur le devoir de vigilance qui oblige à regarder donc qui est intégrée dans la loi Sapin 2 qui oblige à regarder toute sa chaîne d'approvisionnement mes fournisseurs et les fournisseurs de mes fournisseurs et de vérifier qu'il n'y a pas de problématique d'environnement de droits humains là-dessus et c'est pour essayer de répondre à ta question même de manière un peu longue mais l'histoire est bonne à rappeler il y a une directive qui est en préparation depuis deux ans l'Europe se dispute un peu là-dessus mais il est quasi certain maintenant comme ça a évolué qu'en 2024 il y a une directive qui va sortir européenne sur le devoir de vigilance et qui va obliger encore plus de boîtes à faire attention à leur ligne d'approvisionnement et donc encore une fois respecter les droits humains et environnementaux donc voilà tout ça ça se met en place et oui heureusement puisque c'était la deuxième partie de la question ça aide aussi ce sont aussi des manières de travailler les lois pas toujours mais en tout cas les normes ou les quelques labels qui valent le coup parce que ça il faut vraiment faire très attention sur le niveau des labels mais ce sont des cahiers d'échange aussi qui obligent à travailler d'une certaine manière mais qui permettent aussi d'avoir un cadre de travail qui est plus simple à gérer juste pour finir en quelques secondes je voudrais quand même rassurer aussi des chefs d'entreprise qui vont sur ces domaines-là c'est pas si compliqué en fait à mettre en place grâce notamment à des normes comme ISO 26000 où il y a plein des principes d'action mais on n'est pas obligé de mettre tout de suite les 25 en application l'idée c'est il y a plusieurs manières de voir là peut-être que je suis un peu en contradiction des choses qu'a dit Christophe juste avant mais l'idée ça ça peut être de dire c'est l'amélioration continue de la qualité donc je fais un certain nombre de choses maintenant mais je regarde tous les ans tous les 18 mois pour en faire plus pour accentuer mon action pour impliquer plus de monde pour être plus environnemental friendly ou social friendly voilà alors voilà peut-être que c'est pas comme ça qu'ils vont voir les choses pour certaines entreprises mais beaucoup sont rassurés par ce genre de façon de faire après il y a d'autres d'autres gens qui vont dire je crée une boîte c'est une autre démarche j'ai pas une boîte existante et là je veux tout de suite être une entreprise d'impact ou une entreprise régénératrice et je vais je vais tout de suite avoir un objectif philosophique qui est adossé à l'objectif économique pour moi c'est pas du tout une contradiction c'est différentes stratégies et en effet je pense que c'est hyper important d'avoir en tête qu'on peut commencer avec un groupe de pionniers et de volontaires à mettre en place cette démarche là et du coup à commencer à construire les outils qui vont avec et d'ailleurs je pense que c'est plutôt recommandé de pas forcément faire grand-bas de combat avec tout le monde parce que c'est trop déservisant comme je disais tout à l'heure mais du coup de garder des gens qui vont déjà il faut avoir un groupe au moins à taille humaine parce qu'il y a des liens humains et des choses fortes qui vont pouvoir se faire avec des pionniers comme ça et puis aussi les aménagements sûrement de postes aussi parce que quelque part si on doit faire en plus de son métier quelque chose d'innovant à côté ou on fait autrement avec d'autres et tout ça ça demande aussi de prendre des infos de faire de bosser sur plein sur ce domaine là donc il faut forcément avoir ça en tête et aménager et aménager des postes mais pour autant en effet je pense que je recommande aussi moi de commencer par un petit groupe motivé mais avec les différentes parties prenantes donc c'est là où c'est un groupe transverse et ce groupe là une fois qu'il aura testé des choses mis en place il peut y en avoir un deuxième un troisième qui se coordonne et puis quand ça prend de l'ampleur on peut augmenter et faire des changements plus profonds dans la boîte donc ça c'est important parce que derrière il y a au fur et à mesure que les pionniers vont avancer ils vont aussi construire les outils qui vont bien avec et mettre en place toute cette logique collaborative dont je parlais tout à l'heure et ensuite ils vont pouvoir aussi s'ils doivent augmenter au reste de la boîte transmettre eux-mêmes en interne à d'autres et donc du coup faire de la formation paire à paire ce qui est aussi hyper intéressant en interne et en termes de valorisation des personnes qui se sont engagées au démarrage donc on a cette évolution enfin c'est pas une évolution radicale donc merci d'avoir mis ça en avant Michael parce que c'est pas du tout au tout qu'on va tout changer du jour au lendemain ça c'est pas possible ça n'arrive jamais comme ça par contre avoir des volontaires au démarrage ça c'est hyper important et c'est pour ça qu'il faut bien identifier les personnes qui vont être les plus motrices dans ce genre de démarche-là au début enfin sans transition sur la dernière question que j'ai envie de poser pour être vraiment très actionnable à la fin de ce petit échange je pense que on a bien compris que l'état actuel déjà des choses c'est d'être conscient de ce qui se passe et de ce qui se joue et de ce qui va se jouer et donc il y a x outils de sensibilisation de découverte de partage d'informations qu'on peut trouver soit en ligne soit avec des fresques soit avec des conférences soit avec des podcasts soit voilà il y a plein plein de choses qui peuvent être sur cette dimension-là là moi ce qui m'intéresse c'est que ma dernière question c'est ok donc moi en tant que dirigeant je me suis sensibilisé je suis prêt à passer l'action je suis peut-être passé par un parcours comme la CEC ou autre ok ça c'est bien je fais partie du mouvement Impact France ou autre chose comme ça au niveau de mes équipes ils ont fait des fresques on a découvert un petit peu les choses on est conscient aussi de tout ça c'est quoi les 3-4 prochaines étapes très concrètes qui peuvent être activées et puis je veux bien entendre chacun de vous en détacher parce que peut-être que vous n'avez pas forcément les mêmes étapes et ça propose deux types de scénarios différents alors c'est quand même difficile de répondre à cette question parce que ça va dépendre de l'entreprise de son secteur d'activité de pas mal de choses ça concerne quand même davantage des boîtes qui vont produire que des boîtes de services ce genre de réponse donc moi j'ai envie de dire quand même ça va dépendre c'est vraiment du cas par cas ça dépend du niveau de maturité ça dépend des objectifs maintenant voilà il y a des entreprises je donne un exemple pour que ce soit plus clair il y a des entreprises qui ont changé complètement le modèle économique ça aussi Christophe le disait tout à l'heure comme Michelin qui ne vendent plus alors en particulier elles vendent encore des pneus ces entreprises mais voilà Michelin ne vendent plus de pneus à Airbus ou aux très grands camionneurs il va vendre un service en fait on vend un service qui fait que je loue un service et je fais je donne la possibilité à l'entreprise qui achète ce service d'avoir la certitude que les pneus sont toujours en bon état que les pneus sont toujours hyper bien gonflés parce que je mets quelqu'un à disposition pour le faire et donc que je vais faire des très grosses économies un pneu bien gonflé c'est 12% au moins d'économies sur l'essence donc voilà ça c'est un exemple de changement de modèle économique mais on n'est pas obligé du tout d'en arriver là on peut le dire alors qu'on a atteint une maturité de RSE et qu'on a bien pris en compte plus que précédemment des données sociales qui sont inclusion diversité parité il y a quand même une très grosse réflexion hommes-femmes en France encore aujourd'hui à avoir je pense moi je considère ça pour une raison c'est qu'au-delà des chiffres qu'on pourrait donner il y en a beaucoup importants mais c'est qu'on parle de 50% de la population quand même quand on parle des femmes voilà et puis par ailleurs qu'est-ce qu'on a vraiment fait d'un point de vue environnemental et d'un point de vue de la gouvernance on n'en a pas beaucoup parlé là mais la gouvernance c'est aussi c'est deux choses différentes c'est le gouvernement d'entreprise tel qu'il définit une stratégie RSE donc là aussi il va falloir un moment pour que l'entreprise bascule vraiment qu'elle réfléchisse à la stratégie même qu'elle mène et puis deuxièmement c'est la gouvernance telle qu'elle est constituée est-ce qu'il y a ben voilà quelle est l'inclusion vis-à-vis des personnes qui sont représentées au sein des comités de direction etc bon j'ai répondu d'une manière un peu large mais je ne saurais pas le faire autrement en tout cas je note le côté de ça dépend et qu'il faut forcément du coup que l'entreprise passe par une phase d'analyse de là où elle en est de mise en paramètre de toute son organisation et que ça ben soit elle le fait toute seule si elle a les ressources internes soit sinon c'est quand même le moment assez intéressant pour le faire avec de l'externe et de l'expertise sur ces sujets sur ce processus d'analyse et de diagnostic de la boîte ok du coup ça c'est le point de départ qui est hyper important j'aurais dit la même chose de toute façon aussi sur s'adapter parce qu'il n'y a pas une réponse toute faite qui existe c'est pas une solution magique et ça y va il y a forcément une adaptation notamment au degré de maturité au milieu et à tout enfin tout un tas de choses de l'entreprise et puis tout ce qu'elle a fait aussi auparavant parce que en effet comme disait Mickaël je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui malgré ce qu'elles peuvent croire ne portent pas de zéro ou d'autres qui peuvent croire qu'elles ont fait beaucoup de choses très avancées qui sont finalement peut-être pas le cœur du sujet notamment en termes d'impact que ça peut avoir donc c'est important toujours de commencer par là et de voir de comprendre bien l'existant et quand on a fait le point là-dessus déjà on se rend compte qu'il y a des choses qu'on peut tout de suite améliorer mutualiser et autres donc c'est intéressant parce que directement on peut déjà partir sur de l'existant et améliorer l'existant mais après il y a cette démarche dont je parlais tout à l'heure qui est d'embarquer les différentes parties prenantes et donc là clairement moi toujours ce que je recommande c'est de commencer par identifier ces personnes qui vont être les plus volontaires ou en tout cas peut-être commencer par ouvrir quelque chose de large si on ne les connaît pas et de voir émerger naturellement ces personnes-là et une fois qu'on les a c'est avec ce groupe-là qu'on va avancer et qu'on va pouvoir lancer la démarche pour faire du pas à pas et quelque part c'est enfin si je veux prendre un parallèle qui est peut-être plus connu c'est quelque part c'est comme si on faisait une démarche d'entrepreneuriat multipartie prenante c'est-à-dire qu'on a plusieurs personnes qui vont devoir tester autre chose faire autrement et travailler ensemble avec un vrai groupe de travail du coup et tout ce qui va avec des réunions régulières et autres mais qui vont aussi avoir cet objectif de garder en tête les contraintes économiques derrière et de pouvoir amener quelque chose d'hyper opérationnel et donc du coup c'est assez intéressant parce que d'un seul coup on relie un aspect environnemental un aspect social dedans à cette dimension économique et donc on revient aux origines finalement de la RSE de pouvoir associer ces trois dimensions-là ce qui est souvent c'était pas fait comme ça c'était plutôt avant les deux autres dimensions embêtaient le côté économique alors que là maintenant on va travailler main dans la main avec et on prend ces trois critères-là et on avance ensemble et ça je trouve c'est hyper intéressant de pouvoir faire ça et quand on a des personnes qui vont bien et qui sont bien motivées au fur et à mesure en fait on est en train de construire des leaders pour le changement de demain qui va se faire à plus grosse échelle en mode test juile et donc ça va se faire au fur et à mesure petit à petit de manière incrémentale donc c'est beaucoup plus sécurisé de le faire de cette manière Merci Christophe pour ces apports merci Mickaël pour le point de vue aussi avec les études et d'autres apports de l'ordre de l'information et de la connaissance sur les sujets je tenterai pas de faire une grosse synthèse complète de tout ce qui a été dit mais dans les grandes lignes quand même l'ARSE en 2024 ça va être pour plus de monde avec des obligations qui seront plus resserrées ça je pense qu'il n'y a pas de surprise dans une situation où il y a des urgences si on veut pas complètement avoir une dégénération de la société donc une réaction en face qui mérite d'être de plus en plus pressante moi ce que je pense qu'il est important de garder de ce que vous avez dit c'est que c'est pas forcément compliqué ou trop complexe et que c'est pas forcément quelque chose qui doit se rajouter purement en plus sur l'activité économique mais qui va venir se mélanger avec cette activité qui est pour l'économie et qui va justement en se mélangeant rendre l'entreprise plus intéressante en termes de recrutement de marque employeur de sens qui va du coup rendre aussi les personnes plus dynamiques par rapport à l'activité d'entreprise plus intelligente aussi d'une certaine manière parce qu'on va ajouter des dimensions qui n'étaient pas encore présentes mais qui vont faire aussi évoluer l'entreprise on parlait de l'économie circulaire qui est mine de rien quelque chose qui est pas forcément facile à mettre en place tout de suite mais en tout cas quand c'est en place il y a d'énormes gains et avantages notamment économiques avec des preuves à l'appui aussi sur ces sujets là donc voilà donc c'est vraiment une opportunité je trouve de rentrer dans une vraie évolution un vrai changement profond d'une organisation sans forcément se dire que ça va être trop lourd il faut juste savoir se faire bien de rien accompagner sur les bons moments que ça soit pour du partage de connaissances de la découverte au tout début si on l'a pas encore fait que ça soit pour la partie plus diagnostique et adaptation de scénarios d'évolution possible et au plus juste sur cette phase là de diagnostic et puis derrière après il y a vraiment tout un petit monde pour pouvoir venir activer comme tu disais Christophe des démarches qui vont encapaciter les gens en interne qui vont pouvoir débloquer de l'intrapreneuriat et des projets qui du coup ne vont pas être juste là pour de l'innovation purement économique mais pour de la transformation de l'entreprise de l'interne super merci à vous pour tous ces partages si vous avez un dernier mot ou un dernier truc à dire faites-vous plaisir et puis on coupera juste après une toute petite chose informative il y a un nouveau portail de la RSE alors c'est encore une version bêta mais c'est le gouvernement qui a mis ça en place ça s'appelle le portail RSE tout simplement et les entreprises peuvent aller là-dessus pour voir quelles sont notamment les législations qui les concernent en matière de RSE ça devrait fonctionner à je t'ai bien dans quel côté super un vrai portail porté par le national et l'institutionnel pour pouvoir donner toutes les informations aux entreprises le côté opportunité que tu as mis en avant à la fin je trouve que ça qui est extraordinaire c'est que moi je suis hyper enthousiaste sur le fait qu'on soit vraiment à une époque charnière de la civilisation humaine sur laquelle on se rend compte de certaines choses qui vont nous faire basculer sur autre chose et on est en cours en fait on est là-dedans et on a eu des grands changements qui sont produits avant on n'avait pas connaissance de ça et aujourd'hui on est en plein dedans on commence à conscientiser là où on en est et notre responsabilité qui est dedans et donc du coup au lieu de prendre ça comme un côté pénible en fait est contraignant je trouve que c'est intéressant de pouvoir se reposer des questions sur des bases est-ce qu'on a envie de développer est-ce qu'on a envie de voir apparaître et on est en train de courir il y a plein de gens qui se plaignaient que c'était une course que c'était compliqué qu'ils avaient besoin de sortir de tout ça et qu'il y avait une perte de sens qui arrivait d'un seul coup on a cet aspect-là qui nous donne vraiment une vraie direction intéressante et un vrai rôle à jouer sur cette enfin dans ce sur cette planète en fait avec des choses à faire et un rapport au vivant parce qu'on n'a pas dit jusque-là mais à remettre et à réintégrer et du coup à revenir à retrouver une place donc il y a un côté Mickaël a tout à l'heure dit le mot philosophie un côté où on retrouve sa place dans ce monde-là et on contribue à plus grand que soi et je trouve ça hyper chouette de trouver ça et d'avoir cette dimension qui est présente maintenant en tout cas moi ça me donne beaucoup d'enthousiasme et je trouve ça quelque part beau ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui le rapport au vivant et toute cette beauté d'un entrepreneuriat connecté avec les besoins de la planète je pense que ça pourrait être un autre sujet si on voulait ouvrir plus largement merci encore à vous et puis à bientôt pour d'autres contenus utiles dans le sens du vivant et puis à bientôt